Il y a d'abord ce décor de cinéma, des carcasses de tracteurs hors d'âge qui prennent la pause ou simplement rouillent aux pieds des vignes. Et puis il y a le hangar, immense, 2000 mètres carrés au moins. Enfin, il y a cette vision, irréelle. La salle de jeu de Guy Bourdin, l'homme aux 300 tracteurs. Ça, c'est américain. Le petit LMP, le bleu, c'est français. Le H, c'est allemand aussi. Ici, pas de moteur rutinant. Les tracteurs sont dans leur jus, dans leur authenticité. Il raconte des années de labeur, marquées par des plaies et des cicatrices, des vies cabossées parfois. J'ai payé souvent pas cher, parce qu'il n'était pas vraiment pas cher. Alors comme j'avais un camion ou une camionnette, on les chargeait, on se mettait d'accord sur le prix, je l'ai payé, puis hop. À l'entendre, cette collection est née fortuitement au gré de ses pérégrinations et de ses rencontres. Au fil des années, elle est devenue dévorante, tout en demeurant ludique. Pour moi, c'est comme des jouets. Je me suis mis à faire cette collection. Le hangar, je l'ai fait en trois fois, parce que je voulais les mettre tous à l'abri. Donc, j'ai rempli la première partie, puis après, j'ai acheté d'autres tracteurs, je l'ai rallongé, et puis ça s'est fait en trois fois. Guy Bourdin aimait taquiner les moteurs de ses tracteurs pour les faire rugir de plaisir. Mais à 90 ans, il s'est rangé de ses outils. Il n'empêche, à l'évocation de sa collection unique dans le monde agricole en France, l'homme s'enflamme et les souvenirs affleurent. « Des gens qui s'y connaissent ou qui ne s'y connaissent pas, qui viennent voir ça. Ah, celui-là, je l'ai jamais vu. » Désormais, Guy Bourdin se déplace difficilement, péniblement. Le grand âge a eu raison de ses articulations. « Vous avez 90 ans. Qu'est-ce que vous allez faire de cette collection ? » « Mes enfants l'auront ou son cadeau aux éparcements. » Dans ce hangar, entouré de ses jouets, il retrouve une innocence juvénile. Guy Bourdin rêve. Vous êtes mariée depuis 67 ans, dont vous connaissez bien votre époux et cette collection. Que représente pour lui et pour vous ce hangar ? Pour lui, c'est toute sa vie. Moi, c'est autre chose. Parce que c'était quand même très lourd au point de vue temps, au point de vue financier. Même la famille, il l'oubliait. Il l'oubliait, il vivait à peu près que pour ça. Cette collection a été faite comment ? À l'époque, les fraisiers, on les livrait, beaucoup dans le sud-ouest et beaucoup dans le sud-est. Et il avait remarqué des vieux tracteurs sous les hangars des gens qui n'étaient plus exploitants. Alors, il a commencé à en marchander. Et puis, comme les gens lui disaient « prenez-le, puis donnez-moi un petit quelque chose, il n'y avait pas de problème », il donnait un petit chèque. Après, il a pris goût. Il avait eu des coups de téléphone, ça n'arrêtait pas. Est-ce que pour vous, c'était une collection un peu envahissante ? Plus qu'envahissante, dans tous les sens du mot. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que ça coûtait cher, ça l'occupait beaucoup, beaucoup. Il ne vivait que pour ça. Le téléphone, il y avait un téléphone presque pour ça. C'est votre collection. C'est une collection qui va rester dans la famille. Ah oui, oui, oui. Définitivement. J'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada